Le début de deux ans maintenant de résistance, deux ans d'espoir parfois déçu, mais deux années aussi de coups d'éclat, parfois improbables contre une armée plus forte que la leur sur le papier. Le dernier de ses exploits, il date du début de ce week-end. Il met du baume au cœur à une population bien évidemment traumatisée par cet anniversaire. Et cet exploit, c'est que vendredi soir, les Ukrainiens ont abattu pour la deuxième fois en deux mois l'une des pièces maîtresses de l'aviation russe, un A-50. C'est l'équivalent de notre Hawax, si vous connaissez, c'est un avion espion bourré de radars de détection notamment, qui s'est écrasé sur le sol russe sous les yeux des habitants effarés. Brandon Ouret nous a rejoint en plateau pour nous raconter tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Que sait-on exactement des faits tout d'abord, Brandon ? Bonjour Florence. Eh bien, l'armée ukrainienne affirme avoir abattu dans la nuit de vendredi à samedi un avion russe, il a été abattu au-dessus de la mer d'Azov. Nous sommes à environ 200 km de la ligne de front ukrainienne. Et regardez bien cette vidéo, puisqu'on a une vidéo, on voit cet avion russe qui tente de tirer des leurres pour éviter d'être touché par ce missile ukrainien. Et voilà, on voit l'explosion de l'avion, ce qui provoque naturellement la chute de l'appareil. On voit aussi sur une image, regardez, puisqu'on peut apercevoir cette trajectoire de cet avion russe qui tente jusqu'au dernier moment d'éviter ce missile ukrainien et d'éviter cette collision. Donc l'avion a été abattu au-dessus de la mer d'Azov, mais c'est en territoire russe qu'il s'est écrasé. On voit ici le crash de l'appareil qui provoque un incendie. Nous sommes dans une ferme près du district de Kavenskoï, dans la région de Krasnodar. On a pu voir cette vidéo publiée sur Télégramme et relayée notamment par l'agence de presse russe Ria Novozzi. Alors quel est cet avion abattu par l'armée ukrainienne ? Il s'agit d'un A-50U. C'est un avion de détection et de surveillance radar. Il n'a pas été abattu par des armes occidentales, mais selon le renseignement militaire ukrainien, il aurait été abattu par un missile S-200 SAM. Il s'agit d'un système dont la production a débuté dans l'Union soviétique au début des années 60, notamment pour la guerre froide et durant la guerre contre l'Afghanistan. Et il a depuis été à de nombreuses reprises modernisé. Cet A-50U est un appareil équivalent à l'Owax, un des pays de l'OTAN. Et le ministère ukrainien de la Défense a rapidement réagi pour annoncer la nouvelle à sa population et au reste du monde en publiant notamment un message sur X-Twitter. Voici ce message. Encore, encore, l'armée de l'air ukrainienne a détruit un autre avion ennemi de détection et de contrôle radar à longue portée A-50 d'une valeur de 330 millions de dollars. Excellent travail des guerriers ukrainiens. Ce ministère ukrainien de la Défense qui ajoute un autre message. La destruction en vol de l'A-50U est un nouveau coup sérieux porté au potentiel et aux capacités de Moscou. Quant à la Russie, un certain blogueur russe parle d'un avion qui aurait été victime d'un tir ami. Ce n'est pas la première fois qu'un A-50U a été abattu par l'armée ukrainienne. Déjà, au mois de janvier 2024, un premier engin a été abattu, toujours au-dessus de cette mer d'Azov. Et la question, Brandon, c'est bien sûr, au-delà du symbole, de savoir ce que représente la perte de cet appareil pour les Russes. C'est un coup extrêmement précieux pour l'armée ukrainienne puisque, selon Forbes, l'armée russe ne disposerait que de quelques exemplaires aujourd'hui de cette A-50U. Moins d'une dizaine. Ça rejoint l'estimation de Kirillou Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, qui parlait dans une interview au début du mois de janvier 2024 au Financial Times d'environ 8 avions. Donc, il ne resterait peut-être que 7 aujourd'hui. Et cet avion abattu pourrait avoir des conséquences importantes sur la suite du conflit puisque cette A-50 n'est plus produite aujourd'hui. La Russie ne peut uniquement le moderniser. Il s'agit d'un atout extrêmement crucial sur le terrain pour cette aviation russe car son système de radar est capable de détecter les raids de missiles ukrainiens et il peut également fournir des éléments précieux sur le terrain, notamment pour les premières lignes de l'armée russe. L'appareil abattu par l'armée ukrainienne vendredi soir comptait à son bord 10 membres d'équipage. C'est une estimation des forces aguerries extrêmement bien formées, ce qui peut aussi provoquer des conséquences absolument terribles. dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour de futurs déploiements.